Là-bas, je suis arrivé avec mon copain dans l'hypercachère, j'ai carré ma voiture. Et mon copain m'a demandé une cigarette. Je lui ai dit « Attends cinq minutes, on fait les courses et après on fumera cette cigarette. » Donc on est rentrés. On est rentrés dans le magasin, on a pris un caddie, on a commencé à aller vers les congélateurs. Et on a commencé à prendre deux, trois trucs dans le congélateur. Et à un moment, on est partis vers le 20. Je suis reparti au congélateur et de là, j'ai entendu une personne, j'ai entendu comme des pétards. J'ai reculé pour changer un article et c'est là que je l'ai vu rentrer avec la Kalachnikov. J'ai vu, quoi, j'ai vu deux, pas deux minutes, j'ai vu 20 secondes. J'ai vu vraiment comment il est rentré, quoi. Il n'y avait pas de... sans pitié, quoi. Il était là pour tuer du monde, quoi. Il a tiré partout devant la caisse. Donc on était tous au fond du magasin. Et moi, comme je connaissais un peu le magasin, j'ai travaillé à 20 ans dans ce magasin. Je connaissais un peu la cave ou la réserve de ce magasin. Donc on est descendu et il y a plusieurs personnes qui m'ont suivi. Et on est descendu en bas. On a essayé de s'enfermer dans les frigos. On est resté 5-10 minutes comme ça dans les frigos. Il y a une dame qui est descendue. Il nous a dit que si on ne remontait pas là-haut, il allait tous nous tuer. Donc il y a deux, trois personnes qui se sont remontées. Moi, je suis resté avec mon copain. Il y avait une dame avec son nourrisson qui était avec nous. Et deux autres personnes. Donc on est resté en bas. On s'enfermait dans le frigo. Apparemment, quand la dame est descendue 10 minutes après pour venir nous voir et nous dire de remonter, moi, j'ai demandé à la personne combien d'individus il y avait là-haut. Elle m'a dit qu'il n'y avait qu'une personne. Donc moi, je me suis dit que si on montait tous, on était tous bloqués avec lui. J'ai dit qu'on va faire deux groupes. Un groupe qui reste là-haut et un groupe qui reste en bas. Parce que s'il était là-haut, de toute façon, il était bloqué avec eux. Il ne pouvait pas descendre pour s'occuper de nous. Donc nous, on est resté en bas. Et il y a un monsieur qui est descendu chercher un transpalette pour mettre des paquets de farine devant la sortie de secours. Non, et la dame, quand elle est remontée, quand elle est remontée, la dame est venue nous dire ça. Il y a deux, trois personnes qui sont remontées. Elle est redescendue une deuxième fois, nous voir pour nous dire qu'il faut vraiment monter. Et nous, on est resté en bas. Et apparemment, moi, ce que j'ai appris par la suite, c'est que quand nous, on était en bas, quand tout le monde est remonté, il a demandé est-ce qu'il reste déjà en bas. Et il y a un monsieur qui a dit non, il n'y a plus personne en bas. Et apparemment, il est descendu. Il est descendu et il a vérifié et il est reparti. Donc il ne nous a pas entendus, on était tous cachés au fond. Tout s'est bien passé, on était en train de réguler. On était de... je ne sais pas comment on vous dit. La coupe, deux minutes. Franchement, tout le monde a tous tenu le choc. Après, on a entendu l'explosion dehors. On a entendu des rafales de balles. Il était là pour venir tuer tout le monde, de toute façon. Si on remontait, c'était un carnage, quoi. Je pense que ça aurait été un carnage, quoi. Donc il y a des personnes, ils ont bien fait de monter. Ils nous ont protégés. En même temps, en même temps, on a entendu une grosse explosion. On était encore plus enfermés dans le frigo. Il y a quelqu'un qui est venu. Ils ont donné l'assaut. On a entendu, je tirais de partout. On a commencé à voir le raid descendre. J'ai demandé de sortir avec les mains sur la tête. Ils ont dit de monter, de ne pas regarder par terre ce qu'il y avait. Il y avait plein de sang par terre. Moi, je n'ai pas essayé de regarder. Je regardais devant moi. J'ai pris la dame avec le bébé là. Je sortais avec elle. Je pense que je vais bien réfléchir. Mais je pense que je vais partir comme tout le monde. Si il faut partir, on va partir. Ça va où on part, on va acheter une arme. On va aller faire notre cource avec des armes, c'est tout. C'est un miracle qu'on soit tous encore là. Moi et les gens qui étaient dans le frigo. J'ai de la peine pour les gens qui sont partis. Malheureusement, on a prié Hachem pour qu'on est là. Je vais faire une belle prière pour remercier Hachem qu'on est tous là. Je vais avec ma famille et que tout va bien grâce à Dieu.